Lors de la dernière conférence, si vous vous en souvenez, vous vous en souvenez très vraisemblablement, j'avais évoqué les différences qui existaient entre recherche et technique, et la différence, je la situais essentiellement dans le temps de la mise en œuvre. La technique, pour moi, appartient résolument au passé, alors que la recherche se projette dans l'avenir, sa mise en œuvre demandant un temps imprécis mais long pour obtenir un résultat, alors que la mise en œuvre de la technique est immédiat dès lors qu'on a lu le mode d'emploi et qu'on l'a mis en œuvre. Pourtant, quand on regarde par le gros bout de la lorgnette à histoire, on a l'impression que l'évolution de la recherche au cours des âges, pas seulement maintenant, mais au cours des âges, est un continuum. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de rupture dans l'histoire de la recherche. Je crois que c'est lié essentiellement au fait que la technique vient masquer par ses avancées régulières, vient masquer les grandes ruptures qui se produisent dans l'histoire des sciences. En fait, l'histoire des sciences et même de la création n'est pas du tout sans à-coups, mais profondément discontinue. L'histoire des sciences, ou l'histoire de la création, ne consiste pas à ajouter des pierres, toutes de la même taille, à une pyramide. Il y a en fait des pierres de différentes tailles. Certaines sont grosses, qui compromettent la pyramide. On appellera la pyramide un paradigme. Et certaines sont plus petites. Elles ne risquent pas de compromettre le développement du paradigme. Autrement dit, ce qui va donner le tempo de la recherche créative, quel que soit le champ, encore une fois, j'anticipe un petit peu sur la suite, c'est l'occurrence d'idées nouvelles, qui sont autant de grosses pierres et qui vont faire vaciller l'ensemble du paradigme. Celui qui a énoncé, en reprenant un mot platonien, platonicien, le mot de paradigme, c'est Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, en parlant donc de ce paradigme. Le paradigme, c'est le corpus de règles qui définissent un champ disciplinaire. Et pour moi, plus qu'un champ disciplinaire, je vous en ai déjà parlé. Le point, c'est qu'un paradigme, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue en fonction du temps. Et le signe de son vieillissement, c'est l'apparence d'exceptions, de cas limites, éventuellement des points inexpliqués qui nécessitent la mise en œuvre de lois nouvelles ou d'amendements aux règles existantes. Et à un moment, les amendements sont tellement importants que c'est la règle elle-même qui devient une exception. À ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour que la crise paradigmatique aboutisse à une rupture paradigmatique puisque la règle ne permet plus d'expliquer l'ensemble du système et de tendre des liens entre l'individu, ce qu'il ressent, et l'extérieur de l'individu. Autrement dit, les conditions, à partir du moment où la crise paradigmatique se noue, les conditions d'émergence de nouveaux problèmes, la prise de conscience de ces problèmes devient tellement critique que des idées nouvelles peuvent se faire jour qui vont, le cas échéant, entraîner la rupture et la chute du paradigme. Bien que l'histoire de la création soit quelque chose de tout à fait discontinu, il est inexact de dire que personne n'a eu d'idée avant la crise paradigmatique. En fait, c'est précisément parce que le paradigme peut se développer et que des améliorations, des questionnements, aussi petits soient-ils, se font jour pour qu'à un moment donné, le paradigme va se fragiliser et aboutir à une faille paradigmatique qui va donner naissance à une révolution. Par exemple, lorsque Copernic, qui est mort en 1543, a entraîné la révolution copernicienne, plus exactement lorsque son élève, Reticus, a publié des révolutionnibus au nom de son maître, ce serait erroné de penser que personne n'a eu de réflexion sur la structure de l'univers de Ptolémée à Copernic. En fait, il y a eu une foule de réflexions qui ont eu lieu. Simplement, ce sont des réflexions qui ont petit à petit apporté de l'instabilité au paradigme. À un moment donné, Copernic est arrivé et a provoqué l'effondrement par son écrit, l'effondrement du paradigme ptoléméen existant. Copernic est un bon exemple parce que c'est l'illustration de la méfiance qu'il y a par rapport aux idées nouvelles. Les idées sont fréquemment réputées et politiquement incorrectes à une époque pour devenir bienvenues à une autre. Par conséquent, les idées et leurs révélations peuvent prendre des formes variables souvent cachées pendant longtemps. En fait, dans le cas de Copernic, son ouvrage des révolutionnibus a été mis à l'index seulement quand Galilée a fait la démonstration de la validité des thèses coperniciennes. Et c'est du coup Galilée qui en a subi les conséquences. Il a été mis à l'index lui-même et n'a été réhabilité qu'en 1992 par Jean-Paul II. Donc, comme il est mort en 1642, il a été quand même mis à l'index un certain temps, ce qui veut dire quelque part que la taille des placards doit être suffisamment vaste pour pouvoir y demeurer librement. Alors, il ne faut pas croire que cette notion de mise à l'index, cette notion de censure soit l'apanage des anciens temps. Nous vivons au contraire une époque d'extraordinaire censure qui, je crois, n'a jamais été aussi grande. Je vais juste donner un exemple. Si demain, je me mets à vouloir faire la démonstration de l'intérêt pour la santé de manger une demi-plaquette de beurre demi-sel par jour, il est clair que je vais avoir un mal de chien à me faire financer et qu'il va être tout simplement impossible d'être publié. Par contre, si je cherche à faire la démonstration que de manger une demi-plaquette de ce même beurre demi-sel est parfaitement nocif pour la santé, ce qui va correspondre à l'idée en vigueur, eh bien là, par contre, éventuellement, je trouverai un financement et éventuellement, je pourrai, à condition de montrer effectivement la nocivité du beurre demi-sel, ce qui serait en Bretagne tout à fait un scandale, je serai éventuellement publié. Donc, au Moyen-Âge, les visions n'étaient pas bienvenues. On ne parlait pas de recherche, on ne parlait pas d'idées, on parlait de vision. Et il était plutôt malsain d'avancer des idées, puisque les idées, par essence, étaient d'origine divine. Chaque individu étant lui-même fils de Dieu, par conséquent, il ne pouvait avoir des idées que par l'intermédiaire de Dieu. Et par conséquent, seules les visions étaient tolérées. Il n'y avait pas, à l'époque, de lynchage médiatique comme il peut y avoir aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas Internet. Par contre, les bûchers marchaient très bien. Et il y avait d'ailleurs d'autres modes de coercition que le bûcher. Malgré tout, il serait erroné de penser qu'il n'y avait pas de novateurs, d'idées nouvelles à émerger. Et en particulier, une personne très importante à mes yeux, c'est Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen est morte en 1179. C'était une abbesse. Elle appartenait donc au monde ecclésiastique. Et elle n'avait pas d'idées, elle n'était pas géniale. elle recevait des visions. Elle recevait des visions de toute nature. Elle recevait des visions de nature cosmologique, celle qui est présentée ici. C'est la seconde vision. Elle recevait également des injonctions qui se présentaient à elle sous la forme de sons. et elle s'empressait de décrire sur des petites tablettes de cire le contenu de ces visions et ces injonctions afin de ne pas les oublier. On voit bien le parallèle qu'il y a entre la petite tablette de cire d'Hildegard de Bingen au XIIe siècle et le crayon qui traîne sur la table de chevet de l'homme moderne quand il a une idée éventuellement étrange en pleine nuit. Hildegard de Bingen est quelqu'un de tout à fait extraordinaire parce que malgré le volume de connaissances restreintes d'époque, l'absence d'imprimerie, donc fatalement un accès limité aux sources de connaissances, malgré ça, Hildegard a trouvé le moyen malgré une éducation également pauvre, elle a réussi à écrire un traité de botanique, elle a rédigé un herbier, elle a rééligé un traité de médecine, un traité de traitement par les plantes, à l'époque il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique donc il y avait essentiellement le jardin de curé, elle a également eu des visions concernant le format de l'univers, format qu'elle imagine évidemment sphérique, évidemment circulaire, on va y revenir, et puis enfin elle a eu une inspiration musicale et elle a laissé des ouvrages et des œuvres musicales qui sont jouées régulièrement. La première vision de Hildegarde concerne la représentation de l'énergie divine dont bénéficie l'homme. Pour chacune de ces visions elle se met en scène, c'est-à-dire qu'elle est à la fois celle qui reçoit la vision mais elle peut se contempler et recevoir la vision. C'est-à-dire que exactement comme dans un rêve, elle est à la fois acteur de son rêve et spectateur de son rêve. Cette notion-là est quelque chose de très important puisqu'on va le retrouver dans toute la création et dans tout le processus de l'idée. Un autre mystique rénant c'est Maître Ecarte. Maître Ecarte est un Dominicain appartenant donc à un ordre mendiant. Il écrit des poèmes et c'est un absolutiste. C'est un absolutiste au point qu'il prêche l'isolement et le dénuement absolu pour être face à soi-même, face à Dieu et en fait face à ses idées. Pour se concentrer, il faut faire le vide et il faut le faire de façon parfaitement absolue et c'est ce que répand Maître Ecarte. Ce qui est combattu par l'Église, il va d'ailleurs être convoqué et il n'arrivera pas jusqu'à son lieu de convocation, il va mourir avant. parce que ses positions sont tellement radicales qu'elles compromettent même le mode de fonctionnement hiérarchique de l'Église. Donc, on voit que à la fois à travers le temps, il y a des idées, il y a toujours eu des idées, il y a éventuellement des ruptures paradigmatiques, par exemple Copernic, mais il n'y a pas que Copernic. et en définitive, ce qui ne change pas, c'est le chercheur, le créateur et sa psychologie. Alors, il y a un homme qui a eu l'extrême intelligence et l'astuce d'explorer le contenu en quelque sorte immanent du chercheur, c'est Carl Jung. Carl Jung a écrit un livre tout à fait passionnant, enfin, tous les livres de Carl Jung sont passionnants, qui s'appelle Psychologie et alchimie. Dans Psychologie et alchimie, Carl Jung va dépouiller d'une certaine manière le chercheur moderne de toute la technologie qu'il a pu accumuler depuis la révolution des Lumières pour le laisser à nu en quelque sorte en tant qu'individu face à ceux qui contemplent le résultat de sa recherche. C'est particulièrement astucieux de s'intéresser à l'alchimie parce que l'alchimie s'étend sur une énorme période de temps qui va de la haute antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire, en gros, l'apparition de la recherche expérimentale sous l'influence des Lumières. Quatre éléments ressortent de la psychologie du savant proto-moderne qu'est l'alchimiste et on va voir qu'aucun de ces éléments n'est étranger aux chercheurs modernes. Tout d'abord, l'alchimiste doit, même s'il est mal perçu par les autorités ecclésiastiques, doit implorer et prier pour avoir la force de continuer parce qu'effectivement, vivre dans un endroit confiné avec des miasmes chimiques plus ou moins contrôlés était éventuellement toxique et donc, il fallait avoir un minimum de force et d'abnégation pour tous les matins se remettre à faire des recettes variant assez peu et obtenant assez peu de résultats. Ensuite, l'alchimiste considère qu'il y a une origine à toute chose. Il ne peut pas concevoir qu'une chose puisse ne pas avoir d'origine. Or, nous sommes bien là dans une vision purement cartésienne qui persiste aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer de concevoir qu'une chose, quelle que soit cette chose, puisse ne pas avoir d'origine. Toute chose a une origine. Et par ailleurs, l'alchimiste représente les choses, les concepts sous une forme circulaire. On a vu tout à l'heure qu'Hildegarde de Bingen représentait l'homme fils de Dieu dans une forme idéale qui s'inscrivait parfaitement en occupant tout l'espace d'un univers circulaire. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci que j'ai placé juste à côté reprend exactement la même idée. et aujourd'hui nous avons comme autrefois l'image circulaire du jour le jour naît et meurt l'image circulaire de la vie on naît on vit on meurt et on repart à zéro on a également de la même façon tous les grands cycles biochimiques qui sont également des cycles le cycle de Krebs le cycle de l'ornithine tout est organisé de façon cyclique le point étant que le fait d'avoir à la fois une origine unique nous avons le Big Bang les astrophysiciens ont le Big Bang et nous aussi par la même occasion et une image circulaire du temps mais également des grands cycles biologiques les deux sont parfaitement incompatibles et cette incompatibilité elle existait au Moyen-Âge mais elle existe aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour faire concilier à la fois des cercles immuables au plan temporel je renvoie à Saint-Augustin et un univers qui a eu une origine ponctuelle en une fraction de seconde et qui continue de s'expandre nous appartenons à cet univers là nous n'en sommes pas du tout disjoint donc par conséquent si nos cycles étaient immuables et bien évidemment c'est totalement incompatible avec cette notion d'univers d'origine ponctuelle enfin l'alchimiste avait comme grand principe bien qu'il était réprouvé par les autorités ecclésiastiques l'alchimiste était un grand croyant et en particulier la marraine des alchimistes c'est Myriam la soeur de Moïse qui l'a sauvée une première fois des eaux ou plus exactement de la fille de Pharaon lorsque bébé il est tombé dans la flotte et et donc Marie la juive ou Myriam énonce la première qu'il y a non seulement deux contraires qui doivent s'associer pour former une première entité c'est la Sainte Trinité mais ensuite il y a à la suite de l'association de ces deux contraires et d'insolvants il y a après fusion avec un identique la notion d'un quatrième alors c'est la base de la chimie telle qu'on la conçoit et qu'on la pratique dans une éprouvette on ajoute deux contraires on met un solvant on met un peu d'air de feu et de chaleur et de et un solvant et de l'eau et on obtient on obtient de la même façon un produit nouveau donc je dirais pas de rupture fondamentale entre la science moderne il y a des apparences évidemment qui ont beaucoup changé mais pas de rupture fondamentale avec la science d'autrefois ou la réflexion d'autrefois des chercheurs alors à l'époque de lumière à l'époque des lumières apparition de la pensée expérimentale c'est à dire une codification des modalités de pensée avec la certitude que par des modèles et donc par un diagnostic analogique on va pouvoir comprendre et reproduire tout ce qu'on voit et établir des liens avec l'univers qui nous entoure alors les règles du déterminisme ont été énoncées par Robert Kor l'homme du bacille et donc l'homme de la tuberculose mais surtout il a énoncé ces postulats qui gouvernent la science moderne même si la science moderne a un petit peu tendance à les oublier je crois que je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises Kor dit un problème est identifié ceux qui suivent mon cours d'épistémologie ou d'esprit critique vont se retrouver on va du grand au petit c'est à dire du général au particulier en l'occurrence Kor s'intéressait à la bactériologie donc on prenait un organisme balade on identifiait un élément contaminant et ce qui était la cause supprimer la cause supprime le problème c'est à dire qu'on a un retour à l'état d'avant ce qui est vraisemblablement très faux ensuite produire la cause reproduit le phénomène et ce autant de fois qu'on veut ce qui permet les statistiques mais c'est faux également ceux qui font de la biologie savent bien qu'on peut reproduire une expérience autant de fois qu'on veut on n'obtiendra jamais exactement le même résultat et puis enfin le petit s'inscrit dans le grand c'est à dire qu'à partir du petit et de tous les petits on peut reconstruire le grand ce qui est également complètement faux c'est la description de l'animal-machine d'Offret de la Maitrie ou de Descartes mais c'est faux et en plus de ça aujourd'hui dans la science moderne personne ne se risque à essayer de reproduire ce qu'il observe en biologie moléculaire à l'échelle d'un organisme entier autrement dit la pensée expérimentale issue des Lumières est en fait la poursuite d'une démarche mystique mystique ça vient de mystère et le mystère n'a pas changé le mystère est toujours identique à lui-même et parmi les éléments mystiques à l'œuvre et bien le chercheur d'hier comme le chercheur d'aujourd'hui a tout d'abord l'espérance qui le porte l'espérance de retrouver le paradis perdu de façon désinvole on a trouvé le moyen de perdre le paradis maintenant il faut essayer de le retrouver et la recherche est un moyen pourquoi pas de retrouver le paradis perdu du moins peu tant de l'espérer personne ne se lève le matin en se disant qu'il va essayer d'aggraver les choses on se lève le matin en se disant qu'on va essayer d'améliorer les choses il y a donc une espérance immanente à la démarche du chercheur il y a par ailleurs des lieux consacrés au rite ça s'appelle des laboratoires de recherche qui sont plus ou moins confinés qui sont plus ou moins fermés avec des procédures pour y rentrer donc il faut un rite initiatique pour entrer dans le lieu consacré au rite il y a des rites qui sont mis en oeuvre ce sont les règles si vous voulez faire une expérience il faut suivre la règle telle qu'elle est généralement proposée si vous commencez à modifier la règle évidemment on va dire que vos résultats ne ressemblent plus à rien et ce qui n'est pas vrai vous avez simplement deux nouveaux résultats simplement c'est la règle qui aura changé il y a ensuite des fêtes calendaires les congrès qui permettent à chacun de se retrouver au sein d'une communauté et d'avoir la certitude de l'appartenance à cette communauté qu'est-ce que c'est d'autre qu'une fête calendaire c'est une fête calendaire ça se reproduit d'ailleurs à période régulière le verbe est évidemment omniprésent c'est le verbe qui transmet le savoir c'est le verbe également qui formule les interdits la règle est immuable vous n'avez pas le droit de la transgresser si facilement mais c'est aussi le verbe qui va permettre la révélation apocalyptique lorsque vous avez obtenu un résultat et que vous allez le publier et enfin le chercheur aujourd'hui comme hier est dans la quête de la perception extatique du centre de son propre cercle c'est-à-dire qu'il cherche à se regarder réussir tout en étant acteur de son propre succès donc cette particularité qui a trait à la rêverie cette particularité se retrouve chez Hildegard de Bingen se retrouve chez les alchimistes et se retrouve chez le chercheur moderne alors la question de savoir ce qu'est une idée j'en viens à mon idée n'est pas innocente depuis la seconde guerre mondiale on a bien compris que d'avoir des idées pouvait procurer des avantages stratégiques décisifs et par ailleurs on sait que dans le même registre d'ailleurs avoir une recherche pertinente et donc avoir des idées est susceptible d'améliorer d'améliorer le PIB le problème de l'idée c'est qu'elle ne surgit pas dans un champ disciplinaire donné c'est à dire qu'on ne peut pas décider le matin petit 1 ayez des idées de 9h à 19h ça ça marche pas bien ça et deuxièmement on ne peut pas décider tiens cette semaine vous allez avoir des idées dans le champ musical puis la semaine prochaine vous essaierrez de faire en biologie et puis la semaine d'après tiens vous allez faire en architecture c'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité c'est parce que la société fonctionne dans un système de liberté d'entreprendre de liberté de créer que dans tous les champs intellectuels où la création peut s'exercer la création et l'apparition d'idées va se faire le problème c'est que les idées ont un inconvénient c'est que l'idée est immatérielle et que ses effets sont parfaitement imprévisibles comme en plus le champ lui-même c'est tout et évidemment c'est compliqué l'exemple typique des Lumières à la Révolution tout devient possible les grandes familles on va dire sont excommuniées petit à petit elle est prononcée en 1918 les Lumières ont rayonné dans toutes les directions pas seulement dans les sciences pas seulement dans les arts mais également en politique et ont bouleversé très profondément les systèmes politiques au point de générer successivement deux guerres mondiales enfin deux guerres et demie mondiales donc les idées sont dangereuses et la technique a comme avantage d'être facilement contrôlable une technique c'est du passé ça se quantifie ça se finance donc par conséquent l'idée c'est très bien par contre la technique c'est très bien par contre les idées étant immatérielles sont beaucoup plus difficiles à contrôler et donc il y a une sorte d'équilibre qui se crée entre la liberté totale une sorte de renaissance et puis un obscurantisme total qui empêche toute espèce de création alors l'idée est également du fait de son immatérialité une pureté absolue alors celui qui a beaucoup réfléchi sur l'idée c'est un poète pas un scientifique c'est un poète ce qui suggère également que l'idée va dans tous les secteurs c'est pas quelque chose de limité aux scientifiques c'est Stéphane Mallarmé Stéphane Mallarmé est décédé en 1898 et c'était un absolutiste c'était un poète mais un poète absolutiste et il considérait l'idée comme de pureté adamantine c'est la pureté du diamant par contraste avec l'écrit qui est noir carbone l'écrit le mot est noir mais par contre l'idée est immatérielle et d'une transparence parfaite et il écrit je suis arrivé à l'idée de l'univers par la seule sensation et c'est exactement ce qu'a fait Hildegard de Bingen c'est exactement ce que cherchaient à faire les alchimistes hier et c'est exactement ce que font ou ce que devraient faire les chercheurs d'aujourd'hui Mallarmé écrit aussi il faut penser de tout son corps et là on revient à ce que pensait Maître Eckhart au Moyen-Âge et Claudel le décrit d'ailleurs comme le reclus du cabinet des signes c'est-à-dire quelqu'un à l'écoute à la fois de lui et de son environnement il suggère et c'est repris par Husserl il suggère comme méthode de faire varier les points de vue pour mettre en évidence ce qui ne varie pas et donc se retrouver là aussi comme dans le rêve à la fois acteur et spectateur de son action et en fait quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences et l'histoire de la création au sens large on voit que tous les créateurs sont arrivés au même point qu'il s'agisse de Van Gogh de Wagner d'Erasme de Montaigne de Kant ou de Yersin pour ne citer que ceux qui me viennent à l'esprit ou qui me sont venus à l'esprit lorsque j'ai rédigé les quelques lignes que j'ai sous les yeux évidemment contempler le penseur de Rodin ne renseigne pas du tout sur ce à quoi il pense et pas du tout non plus sur ce à quoi pensait celui qui l'a sculpté en l'occurrence Rodin et si on ne peut saisir l'idée c'est non seulement qu'elle est immatérielle mais qu'en plus elle est du domaine de l'intime elle résulte de la convergence qui est quasi unique qui se produit au sein du chercheur dans lequel vont se télescoper à la fois des savoirs des techniques une histoire une culture la perception d'un problème non résolu par le paradigme ambiant et donc tout ça va faire une espèce on va dire d'alchimie qui va permettre l'émergence éventuelle chez quelques-uns d'une idée nouvelle l'humain a la capacité une capacité très particulière au symbolisme il semble pas le seul à être capable de symbolisme mais il a une capacité tout à fait extraordinaire au symbolisme et il se forge il passe son temps à se forger des représentations mentales et celles-ci sont intentionnelles c'est-à-dire que dans la représentation mentale de l'humain il y a déjà en germe ce qu'il va vouloir faire émerger ce qu'il a construit petit à petit au gré des sensations et des informations culturelles qu'il a absorbées Pascal disait quand on joue à la paume c'est l'ancêtre du football les joueurs de paume étaient beaucoup moins médiatisés qu'aujourd'hui tous ont la même balle mais un la place mieux c'est exactement ce qui se passe dans les chercheurs tous les chercheurs d'hier comme aujourd'hui ont dans un champ disciplinaire donné que ce soit artistique ou scientifique en gros la même culture mais il y en a un chez lequel une résonance particulière va se faire la représentation intentionnelle va aboutir à une idée nouvelle Merleau-Ponty d'ailleurs dit percevoir n'est pas éprouver une multitude d'impressions qui amènerait avec elle des souvenirs capables de les compléter mais c'est voir jaillir d'une constellation de données un sens immanent permettant de générer le souvenir on est donc dans une logique complètement différente un individu n'est pas une espèce de grand sac dans lequel on fourrait des informations et des savoirs là aussi ça fait référence à Rabelais un enfant n'est pas un vase à remplir mais un feu à allumer et c'est exactement la même chose savoir et technique malgré tout sont absolument indispensables de manière préalable c'est à dire que le chercheur doit être inséré dans un monde socio-culturel permanent et pertinent il y a d'ailleurs une analogie avec le rêve on ne peut pas rêver tomber d'une échelle si on n'a absolument pas conscience de ce qu'est une échelle et si on n'a jamais fait l'expérience de se casser la figure mais ce qui change c'est dans le rêve et en l'occurrence dans le rêve éveillé qui constitue le critère d'émergence d'une idée on est à la fois comme dans la vision d'Hildegarde on est à la fois acteur et spectateur de l'action on est à la fois sur l'échelle en train de se casser la figure et on est en même temps spectateur de celui qui se casse la figure l'idée est donc à la fois intime et de nature irrationnelle puisqu'elle dépend essentiellement du vécu plus ou moins conscient de celui qui va l'émettre et ce qui renforce cette idée d'irrationnelle c'est que l'idée survient inopinément et l'idée est inhabituelle même pour celui qui a l'idée ce n'est pas ordinaire vous n'avez pas une idée toutes les demi-heures vous avez un jour une idée voilà et c'est une rupture dans votre propre vie l'idée est non reproductible c'est pour ça que Hildegarde se précipitait sur cette petite tablette de cire pour montrer ses visions qu'elle pouvait ensuite faire transcrire ou transcrire et vérifier la transcription on a vu que la perception des sensations dépendait essentiellement de l'individu mais aussi de l'impact des archétypes là aussi de Jung dans les origines de la conscience et ensuite il n'y a pas de continuité entre deux idées parce que pour aller d'une idée à l'autre il faut beaucoup de temps et quand vous avez formulé une idée ce sont d'autres qui vont formuler la suite de votre idée au cas où cette idée aurait un avenir l'idée va nécessiter en plus des qualités spécifiques va induire des émotions pas forcément conscientes chez celui qu'est les idées d'abord il faut accepter d'échapper à l'enfermement paradigmatique alors cet enfermement est rassurant la règle est rassurante vous êtes enfermé vous suivez des règles vous réfléchissez peu mais il n'y a pas de risque donc c'est agréable de fonctionner comme ça l'idée ne survient que rarement dans des lieux consacrés mais plutôt dans les lieux favorisant la rêverie c'est à dire l'échappement au réel et comme le suggérait Husserl c'est faire table rase de tous les empirismes y compris les enseignements inutiles qui nous entourent l'idée au fond apparaît non pas dans un état obscurci ou contraint de conscience mais dans un état libéré totalement libéré de conscience qu'il n'est possible que lorsqu'on est face à soi-même et c'est pour ça que cet état irrationnel ne se produit dans des circonstances particulières que lorsque l'esprit est capable de vagabonder dans le cadre du rêve éveillé c'est à dire clairement un état de conscience modifié on n'est pas véritablement vigile on n'est pas véritablement non plus pleinement conscient en particulier de l'environnement ni des risques ni des soucis quotidiens qui sont en fait autant de parasites alors l'idée qui l'idée va se manifester chez celui qui l'a par un sentiment très particulier et pas chez son voisin c'est quelque chose qui n'est pas transmissible par un sentiment de plénitude alors le médecin pourrait dire un sentiment de plénitude post-orgasmique mais Freud a décrit cela avec une idée qu'il a piquée à Romain Roland avec une certaine réticence d'ailleurs de Romain Roland qui s'appelle la plénitude océanique bleue et brumeuse c'est également le sentiment qu'éprouve le marin lorsqu'il passe d'un univers tempéteux et hostile à un mouillage avec un doux ressac et puis des oiseaux qui chantent le lieu n'est pas précis l'environnement n'est pas précis par contre ce qui est précis c'est ce sentiment de relâchement absolu qui survient après l'apocalypse de la révélation de l'idée et puis ensuite le sentiment d'émerveillement et de fierté après le repos et la relaxation apparaît l'émerveillement et la fierté de soi on se regarde et on se contemple et on dit ben c'est moi qui ai fait ça alors Eureka c'était Archimède dans son bain et puis plus fréquemment parce que les pierres ne sont pas aussi grosses que que les découvertes de Newton sous son pommier ou d'Archimède dans sa baignoire on dira plus volontiers tiens ça c'est pas con mais c'est un petit peu quand même la même adoration mystique que l'on a devant l'imprévu qui surgit alors qu'on ne s'y attend pas vraiment au diard dirait en pleine paix alors un certain nombre d'auteurs se sont penchés sur cette sur ce mécanisme sur ces mécanismes par exemple Georges Bataille ou Michel Hulin mais lorsque l'on s'intéresse à la lecture des historiographes des sciences ou lorsque l'on lit sa langue de biographie on se rend compte que non seulement les ressorts des grands penseurs ou de ceux qui ont introduit des ruptures nettes dans la pensée humaine sont tous des personnages de romans absolument improbables qu'aucun auteur n'oserait imaginer je pense à Gödel Yersin par exemple qui avait créé carrément toute une ferme modèle dans les montagnes du Vietnam Henri Poincaré Galilée Copernic Copernic est un personnage qui a eu une vie extraordinaire Tycho Brahe sur son île de Prince Danois au milieu du détroit de Danemark c'est tout à fait des gens tout à fait improbables mais également les autres grands créateurs je pense à Dante je pense à Hugo je pense à Van Gogh je pense à Vermeer sont des gens qui ont eu des vies tout à fait extraordinaires autant que Michel-Ange ou Vinci et les ouvrages biographiques sur ces gens sont tout à fait importants on pourrait également citer Augustin Dippon ou Saint-François d'Assise qui ont aussi eu des vies tout à fait extraordinaires on peut donc raisonnablement proposer qu'il n'y a pas de différence entre les processus de création en fonction des champs disciplinaires je crois que c'est simplement le processus de création qui est commun avec un état d'esprit une psychologie particulière du créateur que les phases de l'idée sont relativement bien codifiées donc la conscience du problème le mûrissement plus ou moins conscience l'acquisition des savoirs le passage en mode éveillé le lieu et le moment propice à la réflexion la réflexion la révélation brutale et la vérification du bien fondé c'est-à-dire la phase expérimentale d'après la symbolisation et la révélation parce qu'une idée doit vivre une fois qu'elle est apparue à son créateur alors Malarmé dit également ce n'est pas ce n'est pas avec des idées mais avec des mots qu'on fait un poème c'est-à-dire que les mots noir carbone sont la symbolisation d'idées c'est également le dessin de la pipe de Magritte mais ce n'est pas la pipe l'idée est en amont l'idée est immatérielle et lorsqu'elle est écrite elle n'est déjà plus véritablement l'idée alors évidemment dès lors que vous avez symbolisé l'idée que vous l'avez écrite vous essayez de la propager et naturellement vous heurtez par principe au refus de l'idée alors Cocteau écrivait une phrase que j'adore et qui est très rassurante il n'y a pas de précurseur il n'y a que des retardataires c'est à dire qu'il est naturel d'avoir des idées mais il est également absolument naturel d'être en but à tous ceux qui croient en autre chose que ce à quoi vous croyez et qui naturellement voient tout leur univers compromis par votre seule personne évidemment ils y sont farouchement opposés on pourrait même dire qu'une découverte qui paraîtrait ordinaire et serait immédiatement intégrée au paradigme une découverte qui ne ferait pas de vagues ne serait sans doute pas une découverte mais une simple reformulation d'un existant en aucun cas susceptible de devenir une rupture paradigmatique alors on voit bien à travers ces réflexions à la fois qu'il existe un continu on va dire transgénérationnel dans la réflexion et la construction des savoirs on voit bien également qu'elle est l'influence de la réalité socio-culturelle dans l'émergence des idées il est clair que pour avoir des idées il faut être dans une période et dans un contexte de grande liberté et très clairement les tribunaux de l'inquisition n'ont pas laissé le souvenir d'avoir été de grands promoteurs de rêve en conclusion je résumerai la notion d'idée pour dire qu'il s'agit d'un phénomène individuel et même intime d'un phénomène profondément immatériel d'un phénomène survenant de façon totalement inopinée chez un individu non pas prédestiné mais un individu qui est un peu par hasard le réceptacle d'informations contradictoires ou disjointes qui ne feront un sens que chez lui et à un instant précis en un lieu précis c'est donc un processus qu'il est impossible de décider mais qui apparaît donc pour revenir au titre de la conférence totalement disjoint de toute raison et c'est qu'a posteriori que l'idée éventuellement révélée sera intégrée au paradigme qui d'une certaine manière a provoqué sa naissance et l'intégration de cette nouvelle idée au paradigme existant signera à la fois la mort du paradigme existant et également la mort de l'idée je vous remercie de votre attention Merci